salut la famille bienvenue sur ma nouvelle chaîne aujourd'hui je vais vous parler de google photo c'est quoi google photo tout simplement google photo est une application téléchargeable sur android ou ios qui vous offre un espace de stockage disponible pour importer vos images et vidéos de cette façon si vous souhaitez occuper vos images vous n'aurez qu'à l'installer bien sans plus tarder je vais vous montrer comment faire pour importer vos vidéos et photos dans google mais avant n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager pour plus de vidéos dans l'avenir et bien commençons muni de ton android je t'invite à rechercher google photo dans ton téléphone parce que la plupart des téléphones viennent avec l'appui déjà installé si ce n'est pas le cas pour toi je t'invite à aller sur play store ouvre play store dans ton téléphone et tape sur la barre de recherche google photo clique dessus et installe dans mon cas elle est déjà installée une fois fini d'installer et sous ouvrir et voilà google photo est ouvert autorisé utilise ton accès mail google pour accéder à google photo et actif la feuillage ici je te recommande de choisir qualité d'origine quant à moi je vais choisir la seconde option et confirme une fois cela fait google photo se connecte à ta galerie et recherche les photos et vidéos disponibles dans nos téléphones puis elle fait une synchronisation avec ton téléphone de sorte à ce que toutes les photos et vidéos puissent s'afficher dans l'appli bon la synchronisation va perdre un peu de temps puisque ma connexion est un peu lente parfois des heures maintenant allons sur le menu bibliothèque là nous voyons tous nos images classées par catégories ces catégories sont des dossiers créés dans mon téléphone où sont contenus des images si tu veux m'importer les images dans google photo parce que pour l'instant elles ne sont pas encore importés dans google photo si tu veux importer une image dans google photo qu'est ce que tu fais tu choisis le dossier tu sélectionne image maintenant tu appuies sur les trois petits points juste en haut ensuite sur sauvegarde après avoir cliqué sur sauvegarder google photo importe cette image dans le cloud c'est à dans ton compte google cette image ne pourra pas disparaître elle sera gardée de sorte à ce que s'il arrive que tu perds ton téléphone tu pourras toujours occuper ces images juste en utilisant ton même compte tu peux aussi importer plusieurs images à la fois tu maintiens juste l'image pendant quelques secondes ensuite tu sélectionnes les autres images et puis tu suis juste la même étape maintenant nous allons voir comment faire pour occuper ces images pour cela tu as juste à ouvrir ton navigateur que ce soit trom ou opéra que ce soit sur ton android ou sur ordinateur moi je vais utiliser mon ordinateur qui clique sur la barre de recherche et tu saisis google photos le premier lien go to google photos maintenant tu saisis ton agresse mail puis ton mot de passe ensuite tu valides bon voilà là tu peux voir toutes les images que j'ai eu à importer grâce à google photo tu peux reculer toutes ces images avec n'importe quel ordinateur ou android c'est cool n'est ce pas ok c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas de t'abonner, de liker et de partager pour plus de vidéos